Alors, bienvenue. On est là pour une table ronde avec Josette Taramarka, Étienne Crainbull et Julia Marolf. Moi, je suis Kiki Thompson et puis je suis la directrice de Verbier 3D Fondation. En 2010, Madeleine Paterneau et moi, on a décidé de faire une part de sculpture à Verbier, mais liée avec une résidence artistique. Et puis, on a décidé d'avoir un côté pédagogique. Donc, on demandait à tous les gens, tous les artistes qui venaient de faire des cours aux enfants locales. Et on a un parc de sculpture qui est à 2300 mètres d'altitude, qui est accessible durant toute l'année. Ça, c'est une œuvre d'Étienne. Donc, tout récemment, on a fait un projet de cinq ans sur les glaciers et le changement climatique. Et puis, là, on invite une artiste à la fois pour créer une œuvre dans le parc. Donc, on voit, là, il y a Chloe D. Matthews qui est anglaise. Et puis, elle a fait toute une série de « In Search of Frankenstein » sur le changement climatique et l'anthropocène. Côté droite, c'est Karsten Fodinger qui vient, qui a fait la dernière résidence, c'était en 2019. Voilà Karsten de nouveau qui est en train de faire une petite maquette de son œuvre. Et puis, tout au début, on avait un grand atelier où les artistes venaient et puis il y avait plusieurs artistes qui travaillaient. Donc, voilà l'atelier dans le passé. Et puis, on avait aussi des événements. On travaille avec les artistes après leur résidence. Donc, voici avec James Capper et AeroCab. On a fait un projet où lui a lancé sa sculpture en montagne pour faire semblant au débat de Jethro. Et voilà aussi quelques images des résidences. Puis, on travaille aussi avec le Verbier Art Summit en janvier. Donc, vraiment, on est là toute l'année. On a des discussions, des tables rondes comme aujourd'hui, par exemple. Et l'été, on a la possibilité d'utiliser l'autre partie de la montagne. Donc, il y a une partie où il y a le parc de sculpture et l'autre partie où, normalement, on fait l'œuvre en progrès de l'artiste qui a soumis sa sculpture ou qui a mis son œuvre dans le parc. Cette année, par contre, dû au COVID, on n'a pas pu le faire. Et donc, on a décidé, pendant le confinement, de demander à tous nos artistes, tous nos anciens artistes, de soumettre une œuvre pour cette partie où on faisait une exposition collective. Et puis, je vais passer la parole tout bientôt. Donc, voici quelques œuvres dans le parc. Et puis, je vais passer la parole à Étienne. Voici son œuvre dans le parc. Et puis, Étienne, est-ce que tu peux expliquer un peu ton démarche et comment tu es arrivé pour faire cette œuvre dans le parc? Et puis, je vais demander des questions après aussi par rapport au COVID. D'accord, bonjour. Merci, bonjour. Cette idée, cette œuvre, elle est née de plusieurs expériences. J'ai commencé à faire de la gravure il y a une dizaine d'années. Et puis, je m'intéressais aux traces, aux matériaux, un peu des rejets, des tôles rouillées, usées. Et tout d'un coup, je me suis préoccupé de voir des emballages de plastique. Et j'ai commencé à les imprimer. Et à ma grande stupéfaction, ces empreintes de plastique avaient un grand pouvoir en même temps esthétique. Et par la suite, cette démarche esthétique s'est superposée avec une démarche citoyenne. C'est-à-dire que je me suis dit, si ces plastiques qu'on utilise, si je pouvais faire comprendre que ces plastiques sont vraiment en même temps magnifiques par leur technicité, mais un véritable danger parce qu'ils sont en quantité immense dans notre planète. Et tout d'un coup, m'est venue l'idée d'imprimer ma consommation alimentaire, notre consommation alimentaire de notre foyer. Tous les jours, j'ai fait ce travail. Ici, on voit les gants qui ont servi à faire cette fresque de 730 estampes, qui est deux estampes par jour. Et tous ces gants, plutôt que de les jeter, je trouvais le chemin de dire, je ne jette pas une chose. Ces plastiques qu'on utilise et qu'on jette, ils ont une vie de quelques secondes ou quelques minutes. Il faut prendre conscience que ces objets, ils peuvent peut-être servir plus longtemps. Et il faut trouver le moyen que les plastiques ne servent pas qu'une seule fois. Et ces gants, donc, ils ont servi à imprimer toute cette fresque. Et j'ai eu l'idée d'en faire une colonne mobile qui est finalement assez gaie. C'est une colonne mobile qui danse un peu comme une femme au Brésil, comme quelque chose de très joyeux. Et qui interpelle parce qu'on a envie de jouer. Et puis, petit à petit, on prend conscience que dans ce jeu, il y a un enjeu très grave. Alors, je ne sais pas si je peux avoir une autre image pour continuer d'expliquer. Alors, ça, c'est un des gants en plastique qui ne viennent pas de mon atelier. J'ai proposé aux graveurs que je connais de me mettre de côté leurs gants pour créer une œuvre noire. J'avais besoin d'avoir une sculpture plus petite pour pouvoir être transportée. Elle a été présentée dans une galerie, la galerie Cézanne à New York. Et cette pièce ressemble plus à du pétrole, à quelque chose d'un peu moins séduisant. C'est vraiment ce plastique issu du pétrole qu'on ressent ici. Mais la démarche est de dire à mes amis, ces gants, écoutez, on va en faire quelque chose. On va essayer de tisser, faire comprendre, prendre conscience par un objet, l'impact de ces gants qui sont généralement jetés, au mieux brûlés, sinon dispersés dans la nature. Voilà. Alors, ici, vous voyez les plastiques et notre consommation alimentaire de tous les jours. Et chaque jour, il y a deux gravures, par exemple, qui font miroir et qui représentent les températures. Dans ce travail, j'ai voulu aussi présenter une année de climat, c'est-à-dire que les couleurs correspondent à des échelles de température. Et juste un exemple, ici, quand on est dans le noir, on est plutôt en dessous de zéro. Entre 1 degré et 15, on est dans les bleus. Après, de 16 à 20, dans l'orange, etc. Ce qui fait que quand on voit la fresque de 730 estampes, on peut voir en un jour la température minimum et maximum. Et l'ensemble crée une année. On ressent une année du climat, d'une température. Et cette démarche, ici, au Kaki, à Iverdon, est présentée dans une série où le temps défile comme un ruban. Mais dans mon concept, c'était plutôt d'avoir les 730 estampes sur un mur pour pouvoir partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 1er septembre 2018. Et j'ai la chance, ces prochains jours, le 7 et 8 novembre, de le présenter sur un mur de l'EPFL. Et ce sera pour moi l'occasion de présenter, ici, c'était la partie artistique dans un cadre artistique. Et à l'EPFL, on est dans un support et un cadre de recherche, de prise de conscience. Et aussi avec un côté plus citoyen, plus par rapport aux solutions. Dans un centre d'art, on touche l'émotionnel. On va sensibiliser. Les enfants ont adoré ce travail. On a fait des cartes postales. Ils recevaient une carte et ils devaient aller chercher sur les 730 la carte qui correspond à ça. Ce qui fait que les enfants sont restés une demi-heure devant ces œuvres pour chercher. Et ça, c'est des enjeux extrêmement intéressants. Où l'art peut aussi être au service de problèmes de durabilité, de prise de conscience. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, pendant cette période de Covid, on parlait du Covid. Mais il ne fallait quand même pas oublier que le réchauffement climatique et l'impact carbone, etc. sont des problèmes qui nous pendonnaient et qui seront beaucoup plus graves. Donc, le Covid est une chose qui était importante parce qu'elle a transformé notre rapport aux choses profondément. du fait que dans le travail artistique, il y a la rencontre, forcément. Et on doit changer les paramètres des rencontres, ce qui est le cas d'aujourd'hui. On présente nos choses d'une autre manière. On s'adapte. Le fil continue. Mais au point de vue présentiel, il y a beaucoup d'artistes qui sont complètement handicapés par ce mode de faire. Ici, c'est les préoccupations que je parlais. Notre terre. Notre terre, c'est deux pièces qui sont mobiles. Une qui suit la thématique des gants utilisés, récupérés, et qui fait que notre terre s'emballe. Et l'autre, c'est aussi une pièce dynamique, mobile, qui frémit. Et c'est vrai que notre terre frémit un peu. Elle n'est pas encore dans des choses. Mais les paradigmes, on le sent en train de changer. Il y a une prise de conscience de quelque chose qui se passe. Et dans mon travail, j'aimerais juste amener par ces objets une identité. On fait partie de cette planète. On est là et on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés. Et en faisant ces œuvres, pour moi, c'est me placer en tant qu'être humain. Et par mon travail d'artiste, amener une infime prise de conscience, comme vous le faites vous d'ailleurs, par d'autres chemins, par le vertige, par des choses que je ressens comme ça. Et moi, c'est un peu le chemin que j'ai choisi actuellement. Alors ça, c'est aussi notre terre. Notre terre qui est un peu, comme elle bouge, elle tourne, elle est un peu malmenée. Elle ne tourne plus tout à fait aussi rond qu'avant, dans mon imaginaire. Et puis ça, c'est notre vernissage, en fait. Donc, c'est les grands mots. OK. Julien, je pense que c'est à toi. Alors, Julien Marolf, qui était artiste en résidence en 2012, je pense. 2014 ou 2018, je ne sais plus. 2014. Je ne suis pas trop en train de parler. Oui. Alors, Julien, est-ce que tu peux expliquer un peu ton... Alors là, c'est une ancienne pièce. Enfin, c'est une ancienne pièce. En 2018, c'est pas si ancienne, mais j'ai fait un rapport de deux sculptures avec une autre photo, où c'est une ancienne de 1999 et une de 2012. C'était pour montrer le rapport que je travaille, en fait, sur l'humain face à la société. Et puis là, c'était un rapport où je travaille aussi l'anthropomorphisme avec un âne qui montre, et c'est un peu politique, un âne qui montre à tout un peuple qui est... Donc, on voit que la structure, elle continue, qui montre où aller. Donc, c'est devant un aveugle, c'est un aveugle qui va tomber dans un fossé. C'était un peu le... On racontait dans les médias qu'on était par rapport à l'écologie face à... Qu'on s'appelle un... Un précipice, et qu'on allait tous s'y fourrer. Donc, moi, je vais montrer que la politique continuait à nous montrer qu'on allait tomber et qu'on allait se casser la gueule. En face, il y avait des gravures aussi où l'enfance tombe, l'énergie tombe. Enfin, il y avait toutes choses tombées, sauf la mort qui s'envolait. Donc, c'était un travail aussi sur l'écologie. Après, si tu changes, là, c'est un ancien travail sur la société aussi, où c'est un enfant qui est dans un sac, comme un sac micro, mais transparent, avec des boîtes de conserve. C'était un peu ce que fait l'industrie face à une naissance ou la société ou la politique ou l'économie qui met en avant, enfin, qui met, comment ça s'appelle... Enfin, l'enfant est mis déjà dans de l'économie. On utilise l'enfant pour... Enfin, comment dire, c'est ça ? C'est compliqué pour me comprendre. Je ne parle pas aussi bien qu'Étienne. Je suis désolé. Et on est face, finalement, à toujours une économie qui veut pousser l'argent en avant, en avant, en avant. Et on utilise les enfants pour ça. Donc, on grandit avec ça systématiquement. Donc, on ne va pas faire forcément... On ne montre pas forcément l'exemple aux enfants, pour les enfants. Et puis, là, c'est une pièce où on voit aussi de l'anthropomorphisme avec un humain avec une tête d'oiseau qui regarde une fenêtre close et qui regarde, en fait, le monde passer. La close, c'est important parce qu'elle n'a pas d'ouverture. On est face à quelque chose qui se passe sans qu'on puisse faire grand-chose. On peut faire des petites choses, mais je pourrais donner l'exemple sur, malheureusement, le drame qu'il y a eu en France avec cette maison où il y a eu deux personnes qui étaient à l'intérieur et que l'eau s'écoulait et tapait la maison et qu'ils attendaient, finalement, que les choses se passent. Ils n'avaient pas le choix d'attendre et que la maison s'est écroulée et ils sont partis avec. On est face à quelque chose, à regarder le monde passer sans pouvoir faire énormément de choses. Mais on peut faire des choses. Etienne, là, tu m'as scié. On peut faire plein de choses. Et puis, c'est un travail dessiné à l'encre et puis retravaillé à l'ordinateur. Je trouvais que c'était important tout de retravailler à l'ordinateur et de l'envoyer directement comme ça puisqu'on était face à des caméras. On travaillait tous un peu sur nos ordinateurs. On est un peu dans l'obligation maintenant. Alors, voilà. OK. Excusez-moi pour... Je ne sais pas si ça s'est passé sur votre écran, mais il y avait quelque chose qui est venu. Mais Josette, c'est à toi de parler de ton œuvre. Alors, j'ai parlé un peu de mon travail en général parce qu'il est basé sur l'émotion, sur les racines, sur la mémoire. Alors, j'exprime surtout par le corps ou bien par des objets, l'humain et ses questionnements. Là, j'ai aussi deux parcours parallèles, c'est-à-dire que je suis la figuration et l'abstraction que je fais, que je réalise soit en sculpture, soit dans des installations. Ensuite, il y a aussi la matière que j'utilise, à part la dernière oeuvre, la dernière installation de cette année. L'argile, c'est vraiment mon médium préféré. Il y a d'un côté la porcelaine qui permet de faire des choses extrêmement fines, qui me fascinent par sa blancheur, par sa sensibilité. Et puis, l'argile que je vais modeler, que je moule ensuite pour faire des tirages qui peuvent être soit en résine, soit en béton ou en cire, selon l'idée du projet et ce que je veux raconter. Et puis, moi, j'ai vécu le confinement un peu comme un retour aux sources, à l'essentiel. Je trouvais que ça nous avait permis de voir vraiment ce qui était le plus important pour nous, nos vrais besoins, et que ça pouvait changer notre rapport au monde. J'ai surtout travaillé en fait sur la réflexion qu'on a par rapport à la vulnérabilité de notre monde. Et puis, j'ai choisi justement cette œuvre qui est une barque en gré qui fait 4,8 mètres et qui symbolise bien, qui évoque aussi la fragilité de l'être humain. Ça permet aussi de penser qu'avec cette barque, on peut avancer parce que c'est aussi une manière d'exprimer l'aventure humaine. C'est aussi une planche de salut. Et j'ai lié cette phrase parce que je pense qu'on peut puiser en nous la force et l'imagination pour changer justement les choses, pour changer nos comportements, surtout par rapport au climat, à prendre des orientations complètement différentes. Et je crois en l'intelligence de l'homme pour ça et à son imagination. C'était ma manière un peu d'exprimer cette réflexion que j'ai faite pendant le Covid. Et puis pendant le Covid, j'ai aussi, ah ben voilà, je vais parler d'autres travaux. Alors ça, ce sont des roulettes, des roulottes plutôt, qui sont sur des roulettes. Ce sont des maisons avec des toits en forme de montagne où les deux faces représentent symétriquement la même image d'une montagne du pays qui m'entoure, de là où je vis. Et je les ai mises sur ces roues, ces lieux de voie que l'on peut bouger parce que pour moi, c'était une manière de symboliser que c'étaient des voyageurs qui transportent avec eux le paysage qui les a vus naître. Je pense qu'on est quand même beaucoup fait de ce qui nous entoure. Et là, je vis dans le Valais, je suis entourée de montagne et ça a certainement quelque chose sur le caractère. Et puis parce qu'en fait, j'ai vécu vraiment toute cette période de confinement un peu comme une résidence parce qu'une résidence qui était dans un lieu familier mais qui a permis de développer des nouveaux travaux. J'ai recommencé à réaliser des corps de femmes et d'autres projets que je continue encore aujourd'hui qui ont été vraiment inspirés par le confinement. Cette deuxième œuvre qui s'appelle Vertige, je l'ai choisie parce que justement, elle évoque bien ce qu'on ressent aujourd'hui, cette sorte de position précaire qui est entre l'attrait du vide et le pouvoir de l'embole. Et je pense que justement, on est maintenant face à un moment décisif de notre destin et il faut qu'on puisse décoller, mais d'une manière qui corresponde et qui respecte l'environnement. Et tous nos projets doivent être ancrés à l'intérieur de ça. Voilà. Ok, super, merci. Donc, moi j'ai des questions pour vous. En fait, c'est un peu général, mais d'après vous trois, moi j'ai entendu que vous, par exemple, Étienne, tu as parlé des enfants, l'interaction des enfants avec tes œuvres en plastique et tes gravures d'empreintes de plastique, en fait. Et ça m'a interpellé un peu parce que je voudrais savoir si vous attendez une réaction par rapport au public de notre exposition sur le « The Great Pause », donc c'est-à-dire ce confinement, l'idée qu'il y a le monde qui s'arrête pour réfléchir, pour, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un de vous trois qui pourrait répondre? Alors, moi, je… Étienne, ou Julien. Julien. Moi, je crois que chaque chose qui montre qu'on peut faire quelque chose pour le monde ou pour l'écologie, on doit essayer de faire que c'est une normalité de faire de l'écologie. Il y a dix mille ans, ils étaient tous écolos dans le sens où on doit, par les gestes, par la manière de fonctionner économiquement et autres, que ce soit une normalité qu'on aille sur… en pensant à la planète. Et puis, plus on en parle, plus le monde en parle. Et ça, ça fait partie d'un petit tout pour moi. Voilà. C'est ce que l'artiste doit faire, comme Étienne le dit bien, on doit faire ce petit tout pour tout le monde pour qu'on fasse quelque chose de normal, que ce soit une normalité d'être écologique. Parce qu'il y a vingt ans, un écolo, ce n'était pas normal, il était hors norme. Oui, mais par contre, il y a quelques mille d'années, il y avait un équilibre entre la… Mais nous, ça ne va peut-être pas. Josette, j'ai une question pour toi, parce que tu parlais en fait du confinement et le fait que c'était comme une résidence artistique pour toi. Est-ce que tu peux élaborer un peu, s'il te plaît? Eh bien, en fait, pour moi, c'est un peu comme une résidence dans le sens qu'on est coupé, on est coupé du monde, d'un environnement habituel, on n'a plus de rendez-vous. Tout à coup, on est vraiment centré sur son travail, sur sa recherche. C'est dans ce sens-là que je trouvais qu'elle était proche d'une résidence. Mais ce qu'elle avait de différent d'une résidence, c'est que c'est dans un lieu familier. Dans une résidence, quand on est à l'étranger, on doit s'adapter à ce qu'on trouve sur place pour réaliser des choses qu'on a souvent, une sorte de pression parce qu'on a une date buttoire, on a un temps défini. Et là, j'avais vraiment la pression d'avoir tout le temps concentré sur le travail et de l'avoir énorme, d'avoir vraiment, vraiment beaucoup de temps et sans pression. Justement, il n'y avait plus de calendrier, tout était distendu. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, en fait. Je pense qu'il permet aussi de partir dans des nouveaux travaux. Je vois comme Étienne qui développe tous ses travaux en plastique. C'est une possibilité de regarder les choses différemment. Super. Oui, et puis Étienne, j'ai une question qui continue avec ce thème que je viens de discuter avec Josette. En fait, est-ce que tu penses que, en vivant le confinement et ce qu'on est en train de vivre maintenant, en fait, aussi, est-ce que tu penses que ça a un impact ou tu as plus d'idées où tu vas développer tes oeuvres maintenant? Est-ce que tu fais un saut dans une autre direction ou ça te place encore plus fermement dans cette démarche que tu as actuellement? Bon, c'est vrai que dans mon travail, j'ai une partie de recherche, de recherche, mais une recherche artistique, mais une recherche aussi sur la vibration, sur l'essence des choses. Je suis profondément quelqu'un de la matière. Et dans la matière, j'essaie de dire qu'un morceau de métal qu'on dit inerte, il n'est pas inerte. Si on regarde au microscope électronique, il y a des atomes qui s'aiment bien, qui se mettent ensemble et il y a des atomes qui migrent. Et je trouve qu'il y a une espèce de métaphore dans ce qui est à l'intérieur et qui se déroule à l'extérieur dans nos sociétés, dans les fonctionnements. Et c'est ce chemin qui est très personnel de sentir au-dedans me pousse. Et je peux dire que le confinement m'a dit que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dessine comme si on doit suivre son chemin. Et même si ce chemin n'est pas facile, séduisant, parce que les sculptures en plastique, c'est très intéressant et tout. Mais il n'y a pas grand monde qui a envie d'avoir ce truc en plastique chez soi. On a déjà tellement de plastique, on ne va pas encore acheter une sculpture en plastique. Donc, ce n'est pas l'attrait commercial, ce n'est pas l'attrait publicité, etc. C'est vraiment une recherche de dire que dans cette matière, il y a un chemin qui est d'une part personnel, parce que le terme de plastique, il y a plasticité. Et la plasticité, si on a appelé plastique, ce n'est pas que ça vient du pétrole, parce que la plasticité, c'est des polymères qui sont végétaux. Une plume, c'est une plasticité et une plume permet d'être léger. Une poule, elle vole, elle peut être mouillée, elle résiste au froid, etc. C'est des polymères qui sont exceptionnels. Et dans cette période qu'on a vécue, j'ai continué des recherches avec des physiciens, des professeurs. Et là, par exemple, j'y suis intéressé à faire des œuvres qui sont faites avec des polymères. Et c'est tout d'un coup, le politique, je rejoins Julien, que tout d'un coup, le politique, comme cela, on pourrait presque dire que c'est un esprit de Goya dans cette pièce du précipice. Il utilisait aussi des animaux pour montrer le système politique qui est bête. avec des animaux, etc. Mais le politique ici, par exemple, il y a 8000 tonnes de poules qui sont des déchets carnés, qui sont brûlés. Le professeur avec qui je travaille dit, mais si avec ces 8000 tonnes qu'on jette bêtement, on peut faire des polymères, on évite de brûler des marchandises pour rien, et on construit des plastiques qui permettent de faire des choses dans le sens du développement durable, sans polluer, etc. Et moi, maintenant, c'est vrai que pendant cette période, je me suis dit que j'avais envie de faire des structures qui sont faites avec des poules. Et par exemple, il y a une sculpture qui est intéressante, c'est l'œuf et la poule. On ne sait jamais qui a commencé. Et là, je vais faire un œuf avec des plumes de poules, mais la structure de l'œuf, elle est faite avec les poules. Donc, tout d'un coup, on a un objet qui exprime quelque chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans la description de l'objet, on a finalement le sens de l'œuvre. Et c'est comme les fleurs du mal avec des éclats d'obus du Liban. On a, avec le titre fleurs du mal, on se dit oui, c'est bon, on connaît, voilà, et tout. Mais quand on lit le descriptif, on entre dans une histoire. Et je trouve intéressant dans l'œuvre d'art d'avoir dans les matériaux la clé de l'œuvre. Donc, ça, c'est des choses qui, pendant cette période de ce confinement, où effectivement, on est obligé, comme tu l'as dit, je suis obligé d'être seul et une solitude. L'artiste, il est de toute façon confiné. Il a des cycles d'être confiné et d'être public. Il est dans l'atelier et tout d'un coup à une exposition. Alors, ce qui est assez déstabilisant, c'est que le contact de présenter ce travail dans l'espace public, là, il a été complètement, ça va être une transformation totale pour les prochaines années, parce qu'on a perdu les règles qui étaient des règles sympathiques. Les règles de convivialité, de rencontres, d'idées, d'échanges et tout ça, par la présence. Et il y a des gens qui arrivent à se satisfaire du virtuel et il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Et ça, pour moi, la recherche, le confinement a été positif, mais toute cette carence de contact, de… Moi, j'essaie de vider mon atelier pour faire des espaces de rencontres et de fêtes et puis tout d'un coup, on me dit, on ne peut plus rencontrer des gens. Donc, je me dis, est-ce que je vais ranger mon atelier puisqu'on ne peut plus reçoire des gens. Donc, il y a quelque chose de… Moi, qui me touche énormément parce que j'aime cette rencontre. Je trouve que je suis comme ça. J'aime partager un verre. J'aime partager une poignée de main. Et pour moi, ce confinement est double. Le confinement recherche, il est extraordinaire. Puis après, l'autre partie, pour moi, elle est catastrophique. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose ou… Est-ce qu'il y a deux choses? Moi, je pense… Une autre chose sur la plasticité, vous êtes tous plasticiens aussi. Oui. Donc, voilà. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais juste clôturer un peu la discussion parce qu'on arrive à terme pour… L'heure, ça passe vite. Mais je vous remercie énormément, d'abord, de participer à notre exposition, The Great Pause, et aussi à être là sur Zoom, ce qui est le nouveau moyen de communiquer, d'avoir cet partage, d'avoir une résilience et peut-être accepter un peu ce qui se passe dans le monde et bouger dans une autre direction qu'on peut-être ne voyait pas avant. Mais je pense qu'on est tous optimistes, j'espère, en tout cas. Et puis, je suis vraiment contente avec l'exposition et puis votre participation. Et puis, je voudrais aussi remercier tous nos sponsors et surtout le canton du Valais qui nous a donné un soutien exprès pour ces tables rondes. Donc, merci beaucoup et puis bonne journée et puis merci. Si vous avez encore une chose à dire, dites-le maintenant, sinon on va clôturer et puis voilà. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci. Oui. Pour cette belle aventure. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, on se revoit. Voilà. Oui. Bon. Oui.